Des performances stupéfiantes, une belle autonomie et un look affûté. La Zero Motorcycle S a redéfini les standards de la mobilité urbaine de par ses caractéristiques. Le constructeur californien a réussi à proposer un véhicule compatible avec le permis A1 et capable d'atteindre une puissance maximale de 59 chevaux. On vous explique comment cette prouesse est possible et on vous donne notre avis sur ce modèle S. La Zero S est dotée d'un moteur Z-Force 75-7 développant une puissance maximale de 59 chevaux et un coût de 109 Nm. La Zero est ainsi capable d'assurer un 0 à 100 en moins de 6 secondes. Aussi fou que cela puisse paraître, le constructeur a réussi à homologuer cette moto pour les permisards. Comment c'est possible ? Pour les véhicules électriques, la législation prend en compte la puissance nominale. Comprenez par là la puissance moyenne que délivre le moteur et non la puissance maximale pour catégoriser les deux roues. La Zero S ayant une puissance nominale de 11 kW, soit 15 chevaux, elle est considérée comme un équivalent de 75 cm3. Résultat, Zero Motorcycles propose une moto caractéristique d'une grosse cylindrée accessible dès le permis A1. Seule la vitesse maximale est bridée à 139 kmh. La Zero S est équipée d'une batterie Z-Force d'une capacité maximale de 14,4 kW. Cette batterie permet d'obtenir une autonomie annoncée de 288 km en ville et 217 km en utilisation mixte. Zero Motorcycles propose même une option avec batterie supplémentaire, le Power Tank, permettant d'atteindre une autonomie de 359 km en ville et 272 km en usage mixte. La recharge se fait quant à une surprise secteur, comptait environ 10 heures pour une recharge complète. Là aussi, Zero propose une option supplémentaire permettant de recharger le véhicule en à peine deux heures. Cette option, charge tank, se branche également sur une prise classique. Pour la partie 6, le Zero Motorcycles a choisi les éléments les plus haut de gamme du marché. Le Model S est équipé d'une fourche télescopique inversée et d'un mono-amortisseur arrière Showa entièrement réglable. Les pneus Pirelli Diablo Rosso 2, réputés pour leur sportivité, apporteront une bonne agilité à la moto. Les freins à disque flottants sont quant à eux très efficaces. Le freinage est précis et le ressenti aux commandes est idéal. A noter qu'un léger frein moteur permettant de recharger la batterie est présent. En termes de design, le Model S reprend les codes esthétiques des roadsters présents sur le marché. Les lignes sont aiguisées et l'allure globale est épurée. La S ressemble clairement à une vraie moto thermique. Le seul coloris proposé actuellement est un gris foncé particulièrement réussi. On a pu réaliser un essai au cours d'un après-midi dans le Beaujolais. Pour être franc, cette moto est bluffante. Dès les premiers tours de roue, les appréhensions tombent et laissent place à la stupéfaction. En mode sport, les 59 chevaux sont bien présents et les accélérations sont très franches. Fini les dépassements interminables en 125. La Zero Motorcycle S accélère sans relâche jusqu'aux 139 kmh annoncés. On est clairement au guidon d'une moto équivalente à une grosse cylindrée, homologuée pour les permis A1. En mode éco, les performances sont toutes même plus raisonnables et s'approchent d'une moto 125. Le mode custom vous permet quant à lui de personnaliser le comportement de la moto via l'application connectée. Vous pouvez ainsi choisir le couple et la vitesse max du véhicule. Cette application apporte par ailleurs de précieuses informations au pilote. Elle permet notamment de connaître le temps de recharge estimé, de régler le tableau de port TFT du véhicule et d'obtenir des informations concernant la consommation, le kilométrage parcouru ou encore le nombre de water moyens consommés par kilomètre. Dans les virages, la partie cyclée assure un bon comportement routier. La moto penche facilement d'un côté à l'autre grâce à son centre de gravité très bas et l'absence de pièces mécaniques en mouvement. En ville, le quasi-silence émanant du véhicule est reposant. La moto est simple à piloter et parfaite pour se faufiler entre les voitures. La Zero Motorcycle S est disponible au tarif de 18 560 euros. Elle profite également d'un bonus écologique de 900 euros. Certes, le prix est élevé, mais le jeu en vaut la chandelle. D'une part, car aucune autre moto compatible avec le permis A1 n'est capable de proposer de telles performances. D'autre part, car vous ferez des économies drastiques sur le carburant et l'entretien. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. A très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada